Pour réaliser la mesure à SSR, il faudra vous munir de votre boîtier Helios. Le boîtier ECODIF se branche sur le connecteur de gauche, tandis que le casque ou l'insert se branchent sur la prise de jack ou le connecteur de droite. Connectez ensuite le câble d'électrophysiologie sur l'ECODIF. Préparez la surface de la peau du patient où seront collés les électrodes à l'aide d'une crème ou d'un gel abrasif. Collez une électrode au milieu du front, juste en dessous de la racine des cheveux. Le positionnement de la seconde électrode, appelée référence patient, est beaucoup moins strict. Elle peut être placée sur le front, la tempe ou le menton. Les deux autres électrodes doivent être collées derrière les oreilles, sur la mastoïde ou sur le lobe. La pince noire se connecte sur l'électrode au milieu du front, la verte sur la référence patient, la rouge à droite et la bleue à gauche. Il est important que le patient soit correctement installé afin d'éviter les tensions musculaires et l'inconfort. Ce sont des facteurs de perturbation de la mesure. Nous connectons l'appareil en USB à un ordinateur avec le logiciel Ecosoft. Ce logiciel gratuit est compatible PC et Mac. Voici la fenêtre de mesure. Dans cette première partie, nous accédons aux différents réglages propres à la mesure. Par défaut, le logiciel est livré avec 3 préréglages. Vous pouvez par la suite créer vos propres réglages et les sauver. Sélectionnez ici les puissances à tester. La mesure se fait de façon décroissante, de l'intensité la plus élevée à la plus basse. Chez un sujet normal entendant, un début de protocole entre 50 et 60 dB suffit. Pour un sujet qui présente des pertes auditives, il sera nécessaire de commencer le protocole à une puissance plus élevée. En dessous se trouve l'encart dédié à la sélection des fréquences à tester. Les fréquences sélectionnées seront testées en même temps. Choisissez ici la fréquence de modulation. 40 Hz pour les sujets éveillés ou 80 Hz pour les sujets endormis ou les enfants. Vous pouvez ensuite sélectionner la durée, en minutes, après laquelle, si aucune réponse n'est détectée, le logiciel va passer à la puissance suivante ou terminer la mesure. Choisissez là où les oreilles à tester. Si les deux oreilles sont sélectionnées, elles seront testées l'une après l'autre. Cet encart permet aussi d'activer et de régler le masquage contre-latéral. Ici, activer ou désactiver l'avancement automatique. S'il est actif, quand le logiciel teste plusieurs fréquences en même temps, dès que l'umiel est validé, il passe à l'intensité suivante, dans la limite d'un écart de 20 dB. Sinon, le logiciel attend que toutes les fréquences soient validées à la même puissance, ou ait atteint la limite de temps ou de bruit, pour passer à la puissance suivante. Si l'insert est utilisé et que le tube de prolongement est nécessaire pour l'utilisation de l'adaptateur pour bébé par exemple, alors il faut cocher la case correspondante afin que le logiciel adapte correctement la calibration. Avant de lancer la mesure, nous allons contrôler les impédances. Elles doivent être les plus petites et équilibrées possibles afin de garantir la qualité de la mesure. Si les valeurs sont élevées, vérifiez que les électrodes soient bien collées, et si nécessaire, nettoyez à nouveau la peau du patient avant d'en recoller de nouvelles. Dans cet exemple, les impédances pour l'oreille gauche sont mauvaises. Nous allons effectuer la mesure uniquement à droite. Ici, vous pouvez lancer et arrêter la mesure, ou passer à la puissance suivante pour toutes les fréquences grâce au bouton suivant. L'affichage principal permet d'avoir des informations sur l'ensemble de la mesure, c'est-à-dire chaque intensité et fréquence testées. La partie base, quant à elle, concerne les fréquences et intensités en cours de mesure, ainsi que le réglage du seuil de bruit de fond et de la réjection. Cet encart indique, pour chaque fréquence en cours d'enregistrement, le niveau du signal, en vert, par rapport au bruit, en rouge. Il s'agit du signal à la fréquence de modulation et du bruit alentour. Plus le signal sort du bruit, plus la mesure aura tendance à valider une réponse. Il est normal qu'au premier instant de la mesure, le signal et le bruit sortent de l'échelle du graphique. Il faut plusieurs acquisitions pour arriver dans l'ordre de grandeur attendue. Un seuil de bruit est affiché. Il détermine une limite en dessous de laquelle, si la fréquence n'a toujours pas validée de réponse, la mesure s'arrêtera sans attendre la limite de temps. En effet, en dessous d'un certain niveau, le bruit cessera de diminuer. Et si le signal n'a toujours pas émergé, il est inutile de continuer la mesure. Ce seuil est réglable. Notre système est capable de descendre jusqu'à un niveau de bruit compris entre 5 et 10 nanovolts. Ici, nous avons la courbe de validation de réponse pour chaque fréquence en cours de test. Avec en abscisse le temps écoulé en minutes et en ordonnée le pourcentage de validation. Pour qu'une réponse soit validée, il faut que la courbe atteigne 100% et y reste pendant quelques secondes. La validation en clé fréquence est indépendante. Cette partie est consacrée à la visualisation du signal en temps réel et le réglage de la réjection. Cela permet d'évaluer la qualité des conditions de mesure. Normalement, si les conditions sont bonnes, le signal devrait être contenu dans la zone de réjection par défaut, dit nanovolts. Si ce n'est pas le cas, plusieurs facteurs peuvent intervenir. Les impédances ne sont pas bonnes. Le patient n'est pas détendu ou n'est pas bien installé, ce qui produit une activité musculaire trop importante. Une source de rayonnement électromagnétique vient perturber le signal. Vérifiez que vous n'êtes pas à proximité d'un appareil qui pourrait produire ce type de rayonnement et éventuellement dépenser tous les dispositifs de la pièce qui ne sont pas utilisés. Ce panneau permet de contrôler l'avancement de la mesure pour chaque fréquence. Il est ainsi possible de voir la puissance en cours de mesure ainsi que la durée depuis son lancement. Pour les utilisateurs avancés, il est possible de mettre en pause ou de stopper une fréquence. Il est aussi possible de passer à une des autres intensités du protocole. Les résultats de la mesure à SSR se présentent sous deux formes. Tout d'abord, les résultats de validation des différentes intensités pour chaque fréquence et pour chaque oreille. Deux graphiques sont affichés pour chaque fréquence. Le premier est un graphique d'entrée-sortie qui compare l'intensité sonore testée en dB avec la puissance électrique en anovolt de la réponse physiologique. Sur ce graphique, on trouve la fréquence de la porteuse, la gamme de fréquences modulantes, les intensités testées, le rapport entre le signal en vert et le bruit en rouge, la valeur du signal électrophysiologique en anovolt, et enfin la validation ou non de la mesure. Le second graphique nous renseigne sur la validation de chaque intensité en fonction du temps. On trouve ici le temps en minutes, le niveau de validation de 0 à 100% et la progression de la validation de chaque intensité en fonction du temps. La deuxième forme de résultat de mesure est accessible en cliquant sur l'onglet « Seuils d'audiométrie estimée ». Grâce à la présence ou à l'absence de réponses aux différentes intensités et aux différentes fréquences, il est possible d'en déduire un seuil d'audition. Ce seuil n'est pas directement issu des valeurs de validation, il est extrapolé selon les résultats de différentes études scientifiques ayant fait la correspondance entre seuil brut d'ASSR et le vrai seuil d'audiométrie sur de larges cohortes de patients. Ces résultats n'étant pas normalisés, ils ne sont pas utilisés comme un vrai seuil d'audiométrie, mais comme une approximation sans rapprochant. La zone verte correspond à la zone de normalité de l'audition selon l'âge du patient. La courbe correspond au seuil estimé. Les traits verticaux symbolisent la zone d'estimation pour chaque fréquence. Les traits de l'audition 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 de l'aud